Les amis, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant et si vous avez pu visionner quelques-unes de mes précédentes vidéos, vous savez que cette semaine risque d'être assez chargée en annonce Apple et plus particulièrement la journée du 8 septembre. Et pour le coup, deux des plus gros leakers ne sont pas du tout d'accord de ce qui va se passer pendant cette journée du 8 septembre, à savoir John Prosser et Mark Gurman, et pour le coup nous allons tenter d'y analyser tout ça grâce notamment à un article de 9to5Mac que nous allons lire ensemble. Alors pour rapidement vous présenter Mark Gurman, en fait c'est comme je vous l'expliquais, un journaliste chez Bloomberg qui a accumulé plus de 300 rumeurs sur les produits Apple avec un taux de précision de 86,7%. Depuis que Mark Gurman de Bloomberg a commencé sa carrière en reportant les rumeurs d'Apple à l'adolescence chez 9to5Mac, il a divulgué d'innombrables produits et encore plus de fonctionnalités, il est maintenant largement considéré comme l'un des plus grands fuyards Apple de tous les temps. Il est, c'est un fuyard chez Apple, il a fui Apple. Non, fuyard en fait c'est liqueur, c'est une erreur de traduction. A côté cela vous avez John Prosser qui est l'auteur de 27 rumeurs concernant Apple avec un taux de précision de 77,8%. Donc un liqueur un peu plus modeste par rapport à Mark Gurman mais aussi avec moins d'années d'expérience dans ce domaine là. Allez on est parti pour la lecture. Le titre de l'article se nomme Apple annoncera probablement la date de l'événement sur l'iPhone 12 cette semaine. Apple pourrait annoncer la date de son événement iPhone 12 dès cette semaine comme le suggère Mark Gurman de Bloomberg sur Twitter. Lors de l'événement, Apple devrait annoncer un nouveau matériel Apple Watch et fournir des détails sur le calendrier de sortie pour iOS 14 et WatchOS 7 aux côtés d'une nouvelle iPhone. Le tweet de Gurman fait suite à un message de John Prosser qui affirme qu'Apple a un communiqué de presse prévu pour le 8 septembre à 9h HE, ce qui correspond en France à 15h. Voilà, aux alentours de 15h on devrait s'attendre à une annonce Apple, selon Mark Gurman. Le tweet d'aujourd'hui de Prosser ne fait aucune déclaration spécifique sur ce qu'Apple pourrait annoncer dans ce communiqué de presse mais il a précédemment affirmé qu'un nouvel iPad et Apple Watch seraient publiés la semaine du 7 septembre. Donc pour vous apporter un peu plus de détails sur ce qui a été annoncé par John Prosser, vous avez eu dans un premier temps, c'est pas celui-là, c'est celui-là, un tweet qu'il a fait le 13 août, donc le mois dernier, dans lequel il affirmait qu'il y aurait une présentation de l'iPad, d'un futur iPad, il n'a pas donné de modèle de nom exact pour cet iPad, d'un iPad et d'Apple Watch pendant la semaine 37, soit la semaine du 7 septembre, soit cette semaine. Et juste après, un petit peu plus tard, donc le 6 septembre, il affirme qu'il y aura bien un communiqué de presse qui serait prévu le 8 septembre, C'est pendant, je dois noter que ce n'est pas verrouillé tant que la presse n'a pas été informée le jour même. Je tweetais, je twitterais tôt ce matin pour vous mettre à jour si cela change. Effectivement, il n'apporte pas de précision là-dessus, mais il affirme que le 8 septembre, il y aura bien un communiqué de presse, ce qui rejoint du coup Marc German. Le tweet d'aujourd'hui de Prosser ne fait aucune déclaration spécifique sur ce qu'Apple pourrait annoncer dans ce communiqué de presse, mais il a précédemment affirmé qu'un nouvel iPad et Apple Watch seraient publiés la semaine du 7 septembre. Donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Le tweet de German réfute l'idée que le du matériel Apple arrive cette semaine, et suggère plutôt qu'une annonce de l'événement en ligne iPhone 12 et Apple Watch est plus que probable. Donc juste en dessous, vous avez le tweet de Marc German, qui affirme que je ne serai pas trop enthousiasmé par les rumeurs de nouveaux produits Apple cette semaine, plus probablement, je pense, une annonce du prochain événement iPhone, Apple Watch de septembre, bien sûr virtuel, à la star du WWDC. Donc ce tweet, en fait, alors il ne le dit pas explicitement, mais c'est un tweet qui est une réponse directe à ce qu'affirmait John Prosser à côté. En général, Apple annonce et envoie des invitations à un événement iPhone environ deux semaines avant la date, prévu de l'événement. Si Apple annonce l'événement iPhone 12 le 8 septembre, cela signifierait que l'événement réel pourrait avoir lieu vers le 22 septembre, ce qui est tout à fait possible. Ce qu'il est important de garder à l'esprit, cependant, c'est que l'événement iPhone 12 sera presque certainement complètement virtuel, tout comme le WWDC en 2020. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Cela signifie qu'Apple n'a pas nécessairement à donner autant de temps que d'habitude, parce que les membres de la presse n'ont pas besoin de se rendre à Cupertino. Donc, si vous suivez un petit peu l'actualité autour d'Apple, vous avez peut-être dû voir que la keynote développeur qui s'est passée en juin dernier a été faite complètement en virtuel. Contrairement aux autres années où, effectivement, ils ont envoyé les invitations aux développeurs pour qu'ils puissent se rendre, alors développeurs et journalistes, pour qu'ils puissent se rendre physiquement à Cupertino pour assister aux nouveautés apportées aux différents systèmes d'exploitation, iOS, macOS, etc. Et ces présentations sont généralement suivies d'une démonstration. Donc, les journalistes et les développeurs peuvent tester ces systèmes en avant-première directement sur place. Et ça, c'était plutôt sympa. Donc, cette année, ça n'a pas été le cas, mais il y a bien eu un live, mais ce live ne servait qu'à diffuser l'enregistrement vidéo qu'il y a eu au préalable, donc de toutes les démonstrations et présentations des différents systèmes. Et il y a de fortes chances que ce même système sera reproduit pour la présentation des iPhone 12. Cela signifie qu'Apple n'a pas nécessairement à donner autant de temps que d'habitude, parce que les membres de la presse n'ont pas besoin de se rendre à Cupertino, pour la raison que je vous évoquais juste avant. Même si l'événement iPhone 12 a lieu en septembre comme d'habitude, nous savons déjà que l'iPhone 12 lui-même ne sortira pas avant octobre ou plus tôt. Parallèlement à l'iPhone 12, Apple devrait annoncer une nouvelle Apple Watch, d'autres rumeurs ont circulé suggérant un nouvel iPad, une nouvelle Apple TV, un nouveau HomePod plus petit, donc du coup plus accessible, c'est le but justement de pouvoir le proposer dans un plus petit format, parce que le HomePod ne se vend pas tellement, donc ils ont peut-être trouvé cette solution pour qu'ils se vendent mieux, tout simplement. Des AirTags, dont je vous en ai fait une vidéo il y a quelques jours maintenant, et des écouteurs intra-auriculaires. Et j'aurais même rajouté à un casse-cable les fameux AirPod Studios justement. Donc pour récapituler un petit peu tout ça, vous avez d'un côté John Prosser qui affirme que l'iPad Air 4, ou un iPad du moins, et l'Apple Watch série 6 seront bien présentés cette semaine, et il affirme aussi qu'il y aura bien un communiqué de presse qui sera fait le 8 septembre. Mais à aucun moment, il met en relation ces deux informations. Peut-être que ça se fera en deux jours différés. Et de l'autre côté, vous avez Marc Gurman, qui confirme que le 8 septembre servira de communiqué de presse pour Apple, pour annoncer la date de la présentation des iPhone 12 et de l'Apple Watch. Donc il y a quand même quelques contradictions entre ces deux liqueurs. Et pour ma part, j'ai peut-être une autre supposition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 20 août dernier, Apple avait lancé par erreur un test de live, un test de direct, sur leur propre chaîne YouTube, dans laquelle on voyait apparaître une date le 10 septembre. Donc le 10 septembre, c'est aussi cette semaine, bien sûr, forcément. Donc si le 8 septembre correspond bien à la date dans laquelle Apple nous dévoilerait la date de la présentation des iPhone 12, peut-être que le 10 septembre correspondrait à la date des présentations de l'iPad Air 4 et peut-être aussi de l'Apple Watch Series 6. Donc du coup, cet élément, on pourrait mettre tous les deux d'accord au final. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres suppositions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace !